Ce matin, le pape faisait étape à Holguine, 3ème ville de l'île de Cuba, là dit-on où Christophe Colomb aurait débarqué en 1492. C'est aussi la région d'origine de Fidel Castro. Mais la raison de cette étape dans le voyage pontifical est sans doute différente. D'abord, Holguine n'avait jamais reçu la visite d'un pape. Et puis François est particulièrement lié à l'évêque du lieu, Mgr Echevarria, avec lequel il a longtemps travaillé au sein du Conseil des épiscopats latino-américains. En ce 21 septembre, fête de la Saint-Mathieu, le pape François a donné une homélie ample sur l'appel à la conversion. Il faut rappeler que cette date est spécialement importante pour lui. C'est le 21 septembre 1953 que Roré Mario Bergoglio reçut l'appel à devenir prêtre. Il aime d'ailleurs confier que lors de ses passages à Rome, il allait méditer devant le tableau du Caravage, la vocation de Saint-Mathieu qui se trouve à l'église Saint-Louis des Français. Dans son homélie, le pape a commenté le regard du Christ, sa parole et la transformation qu'elle entraîne. D'abord, le regard d'amour du Christ sur le publicain, ses yeux miséricordieux, ce regard qui guérit, qui rend libre et qui donne l'espérance. Le Seigneur est venu chercher précisément ceux qui se sentent indignes de Dieu et des hommes, a souligné François. Et puis après le regard, la parole, après la rencontre avec l'amour miséricordieux, la mission à la suite du Christ, en se laissant transformer par lui. Et Jésus nous défie, explique François, avec cette question « Crois-tu ? » « Crois-tu que le traître puisse devenir un ami ? » Une question en écho au message de réconciliation que François est venu porter ici à Cuba. Le pape a redonné aux fidèles la feuille de route du chrétien. « Laissons-nous regarder par le Seigneur, dans la prière, dans l'Eucharistie, dans la confession, mais aussi dans nos frères. Apprenons à regarder comme lui. Partageons sa tendresse et sa miséricorde avec ceux qui en ont besoin. » A la fin de son homélie, François a rendu hommage aux efforts et aux sacrifices de l'Église à Cuba. Il a évoqué particulièrement ces maisons de mission où les fidèles se rassemblent, faute de lieux de culte et de prêtres en nombre suffisant. Avant de quitter Holguine, le pape François doit encore monter à la colline de la Croix pour bénir la ville avant de s'envoler vers Santiago de Cuba, sa dernière étape où il est attendu par les évêques à 19h, heure locale. Il ira ensuite en fin de journée prier devant la Vierge Notre-Dame de la Charité du Cuivre dans le sanctuaire même où il célébrera demain sa dernière messe à Cuba. Autant de rendez-vous à suivre sur KTO et kto.tv.com.